Tout de mauve vêtue, des pieds à la tête, Belladino est déchaînée. Et oui, ce n'est pas tous les jours que l'on remet son costume au plus célèbre des Ketsch de Bruxelles. Aujourd'hui je suis là pour inaugurer le Mannequin Peace qui est habillé comme moi et j'en suis très fier. J'ai été créé par le soleil qui s'appelle Maestro, qui m'a envoyé sur la terre pour prendre des clichés, pour prendre des photographies de cette magnifique planète partout dans le monde et répandre le bonheur près des enfants. Et c'est le plus mouillant des enfants, le Mannequin Peace, qui est choisi pour fêter les 30 ans de l'ASBL Les Messagers du Chœur. Une association qui a pour but de redonner le sourire aux enfants hospitalisés. Des sourires possibles grâce aux aventures de Belladino sorties il y a 6 ans. Aujourd'hui une de mes créations, Belladino, est là en chair et en oeuf, il est sorti d'un de mes livres et Mannequin Peace a reçu le même costume. C'est un personnage basé sur l'imaginaire. Et par ça il guérit les enfants quelque part ? D'une certaine manière, en tout cas il les aide à mieux supporter la maladie et les soins. Mais Belladino ne peut vivre sans l'aide des conteurs. C'est grâce à eux que Belladino peut parcourir le monde des hôpitaux au Mannequin Peace. J'adore raconter des histoires et que donc je prends beaucoup de plaisir à les raconter aux enfants de l'hôpital. C'est aussi introduire l'art à l'hôpital et donc partager un moment de bonheur avec les enfants. Belladino est dans la tête de plus de 3000 enfants. Peut-être qu'un jour, les 14 000 enfants admis chaque année à l'hôpital des enfants Reine Fabiola connaîtront Belladino autant que le Mannequin Peace.